Ticum, 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 ticum... Bonjour. Vous allez bien ? Bienvenue dans la boutique des souvenirs. C'est la première fois que vous venez. C'est vrai que je ne me souviens plus de votre visage. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Des souvenirs du Japon ? D'accord. Je vais regarder ce que j'ai en ce temps. D'accord. 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 Oui. Dans cette boutique, nous fonctionnons avec d'anciennes techniques. Je consulte les annales. Je pense avoir trouvé quelque chose pour vous. Je vais noter. Vous savez, j'en ai toujours tout. Excusez-moi, mais vous ne m'avez pas dit votre nom. Vous préférez rester anonyme. Inventer un nom, alors. Cela ne me dérange pas du tout. D'accord. Je rajoute aussi. Je rajoute aussi. Kurosawa-san. D'accord. Kurosawa-san. Vous aimez donc le Japon ? D'accord. J'ai trois histoires pour vous. Elles nous ont été rapportées par diverses personnes. Oui, vous savez, dans notre boutique, nous racontons les histoires, les souvenirs des gens. Ce sont des souvenirs que les gens nous ont laissés. Parfois, ce sont juste des souvenirs de voyage. Parfois, ce sont des souvenirs de vie, des souvenirs de leur enfance. Aujourd'hui, ce sont des souvenirs de voyage au Japon. Le premier souvenir nous avait été rapporté par une personne qui avait une idée assez arrêtée. sur les pâtisseries japonaises. Afin d'agrémenter mon histoire de sang, qui sont tout à fait en relation avec la pâtisserie japonaise. Je vais utiliser cette souris. Je vais utiliser cette souris. Elle a été éventrée par les chats dans le quartier. Donc, cette personne ne s'imaginait pas du tout pouvoir un jour déguster des pâtisseries japonaises. Elle nous a dit que de manger des haricots rouges sucrés rien que d'y penser, cela lui donnait la nausée. Qu'est-ce que c'est ? Mais finalement, cette personne s'est rendue au Japon. Elle s'est retrouvée dans une situation assez exceptionnelle pour elle. Quelqu'un l'a invitée à une cérémonie du thé. Et à la fin de cette cérémonie, on lui a donné des taifu, taifuko. Ce sont des gâteaux faits à partir de farine de riz gluant, de sucre et de Hatsuki, ces petits haricots rouges qui sont sucrés pour les taifu. Comme de ne pas manger ce gâteau aurait un peu, peut-être même beaucoup, troubler l'atmosphère de paix qui régnait dans cette cérémonie du thé. Cette personne a mangé bien malgré elle, ce taifu. Mais figurez-vous qu'à partir de ce jour, elle s'est mise à chercher les meilleurs taifu dans tout le Japon. pendant trois mois, toute la durée de son visage. comme quoi... comme quoi... comme quoi... Je vais avoir des idées bien arrêtées sur quelque chose et changer complètement ma vie. Mais... Est-ce que vous aimez le taifuku ? Est-ce que vous aimez le taifu ? La prochaine histoire, d'accord. Attendez. Est-ce que vous aimez le taifu ? 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 Parfois, il avait rencontré des serpents, des serpents inoffensifs, d'après les habitants, qui lui disaient plutôt de se méfier des ours que des serpents. Mais un jour, en se baladant dans ces montagnes de gâteaux, il arriva à un croisement. Et à ce croisement, où normalement il n'y avait jamais personne, se trouvait une fille magnifique. Magnifique. Elle semblait attendre à ce croisement. Il ne savait quoi. Il est donc passé fort, voulant juste continuer sa promenade. Mais ses yeux ont croisé les yeux de cette fille magnifique. Quelle ne fut pas sa surprise quand il remarqua qu'elle avait des yeux de serpents. Il fut comme hypnotisé pendant quelques secondes. Et cette fille lui adressait la parole. Elle lui demande ainsi, lui aussi, il allait au temple de la lune qui bouge. Le temple de la lune qui bouge, c'est une autre histoire, mais il faut savoir que c'est un temple très étrange qui regroupe des adeptes dans le monde entier. Bref, il lui dit qu'il ne connaissait pas ce temple de la lune qui bouge. Elle le regarda. Lui, juste en lui disant. D'accord, merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Elle porte. Mais lui, il resta à ce croisement pendant une heure. Il ne pouvait plus enlever cette image de cette fille aux yeux de serpents, cette magnifique fille aux yeux de serpents de son cerveau. Pendant plusieurs jours après cette rencontre, il était comme obsédé. Il retourna dans ses mondeurs. Il attendait. Il restait à ce croisement. Mais il ne l'a revit jamais. C'est comme ça. Nous arrivons à la troisième histoire. Notre troisième histoire. Vous entendez ces bruits ? C'est un peu lié à notre histoire. C'est une histoire qui nous a été aussi racontée par un monsieur. Il ne nous a pas précisé le lieu de ce qui lui est arrivé. Il nous a simplement dit que cela s'était passé dans une guest house. Si vous ne savez pas ce que c'est, on peut dire que c'est une sorte d'auberge de jeunesse un peu plus conviviale. Il dormait dans cette guest house, dans un dortoir. Il s'était couché un peu plus tôt que depuis une heure, vers minuit. Alors qu'il dormait, il a eu l'impression d'être étouffé. Mais étouffé. Pas par ses cheveux comme moi par exemple. Il a eu l'impression que quelqu'un l'étranglait. Il s'est réveillé d'un coup. D'après ce qu'il nous a raconté, il a vraiment eu l'impression que quelqu'un avait essayé de l'étrangler pendant son sommeil. Mais en ouvrant les yeux, son dortoir était très calme, seul. Le dortoir des filles dans l'autre chambre était assez bruyant à une heure du matin. Il nous a dit qu'elles parlaient assez fortement sans se soucier de leurs voisins. Ce qui arrive, malheureusement très souvent, c'est le guest house. Après cette expérience assez étrange, il nous a dit qu'il avait marché pendant deux heures dans la ville. De 1h à 3h du matin. Il a réfléchi au sens de la ville. Ce qu'il devait faire, il a réfléchi au sens. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il avait fait ce rêve ? Est-ce que quelqu'un lui en voulait ? Est-ce que c'était pour lui dire qu'il devait vivre maintenant ? Est-ce que c'était parce que sa vie actuelle l'étouffait ? Sa vie du moment l'étouffait ? On ne sait pas. Je ne sais pas si je le saurais un jour, peut-être s'il revient. Je n'ai malheureusement jamais revu cela fait déjà trois ans. Vous savez, beaucoup de gens nous rendent visite comme ça, ils partagent un souvenir avec nous et ils repartent. d'autres comme vous viennent pour raconter ces souvenirs. Ça dépend. Voyager un petit peu ou apprendre quelque chose sur la vie. Oui, je m'excuse aujourd'hui. Il y a beaucoup de travaux à côté. Il y a des déménagements aussi. C'est un peu bruyant, mais c'est comme ça. Cela vous fera aussi un souvenir à vous. Vous viendrez peut-être nous le raconter plus tard. Très bien. Bon, vous pouvez me donner ce que vous voulez nous demandant. Juste à nos clients de, vous savez, de faire un geste généreux. Suivant leurs moyens, bien sûr. Vous n'avez aucun moyen. Ce n'est pas grave. D'accord. Eh bien, monsieur Kojo Sawasan, je vous dis à bientôt peut-être. Au revoir. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada